Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo sur mes accessoires de puériculture favoris et ceux qui ne m'ont pas vraiment emballée. Je vous le redis à nouveau dans cette vidéo mais tout ce que je vais vous énoncer ici ce ne sont pas des vérités universelles. Je vous fais part de mon expérience, de ce que j'ai testé, de ce qui fonctionne sur ma fille. Il y a autant d'enfants qu'il y a de parents, il y a autant d'accessoires de puériculture que de modes de vie différents. Moi j'ai regardé beaucoup de vidéos de ce genre là avant de me lancer dans certains achats, notamment les plus coûteux sans grande surprise. Donc voilà, je vous apporte, enfin j'apporte en quelque sorte ma pierre à l'édifice mais ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais vous dire. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez, de ce que vous faites, de l'endroit où vous vivez, de la façon dont vous avez choisi d'éduquer votre enfant, de l'élever, etc. Donc voilà pour le petit warning en début de vidéo. Alors je vais commencer par le premier accessoire que j'ai complètement oublié de vous présenter dans la première vidéo. Je m'en serais bouffé les doigts. J'étais en train de faire le montage le soir, je crois que j'étais en pige jamais. Je me suis dit mais pourquoi, pourquoi j'ai pas pensé à l'inclure dans la vidéo ? Pour moi c'est parmi tout ce que je vous ai présenté, l'achat indispensable parmi tous ceux qu'on a pu faire jusqu'à présent. Il s'agit d'un mouche bébé. Voilà, donc ça ne ressemble pas forcément à un mouche bébé d'ailleurs. Moi je ne savais pas à quoi ressemblait un mouche bébé avant d'avoir un enfant. Alors pour la petite explication autour de tout ça, nous n'avons pas trouvé de pédiatre dans la ville dans laquelle nous habitons. Donc on s'est mis à chercher dans les villes alentours et on a trouvé un pédiatre qui est, enfin c'est une pédiatre qui est top, vraiment qui est fabuleuse mais qui habite à 45 minutes de, enfin qui a son cabinet à 45 minutes de chez nous. Donc la première fois qu'on l'a vu, elle m'a dit ah oui vous faites quand même beaucoup de route pour venir me voir. On dit bah oui on n'a pas vraiment le choix mais c'est comme ça. Et je crois à la première consultation ou à la deuxième elle m'a dit il faut que vous achetiez un mouche bébé électrique. Alors je le vois bien au courant. Moi j'avais acheté un mouche bébé manuel pendant une vente privée bébé confort ou je sais plus quoi. En fait les enfants ne peuvent pas se moucher, n'ont pas la possibilité de souffler par le nez comme un adulte le fait avant d'atteindre l'âge de, alors je suis vraiment pas sûre de ce que j'avance mais quelque chose comme 2-3 ans, ils ne comprennent pas qu'il faut se moucher de cette façon là. Donc bah sans grande surprise il s'encombre, puis il s'encombre, puis il s'infecte, puis il s'infecte, puis il tombe malade etc. Donc elle m'a tout de suite dit il faut acheter un mouche bébé parce que sinon vous allez être chez moi tous les 4 matins et vous avez 45 minutes de route donc achetez un mouche bébé. Donc je lui ai dit bah j'ai acheté un truc en fait, un truc manuel chez bébé confort, on m'a dit ah non mais ça c'est pas bien, il faut acheter un mouche bébé électrique, ça va vous coûter un peu cher, c'est vraiment un investissement mais après vous allez être tranquille. Donc je me suis ruée sur Amazon parce que voilà moi c'est le site sur lequel je commande à peu près tout et je suis tombée sur cette bête, alors qui ressemble donc à ça, qui a donc bien sûr un tuyau qu'on branche ici avec une sorte de petite canule avec un réservoir qu'on met dans le nez des bébés et ce truc est fabuleux. Alors il faut savoir que pour moucher votre bébé vous avez plusieurs options donc vous avez bien sûr cette option là qui est la plus coûteuse mais la plus efficace vous avez également l'option d'acheter un mouche bébé manuel donc nous c'en était un avec une sorte de seringue en fait en tiré dessus mais pour l'avoir essayé une fois c'était tout à fait inefficace et puis vous avez l'option vraiment ultra gore alors moi j'ai beau adorer ma fille mais je suis incapable de me servir d'un truc comme ça vous mettez en fait un embout dans le nez de votre enfant et vous de votre côté vous aspirez en fait alors il y a un filtre donc vous n'ingérez pas les crottes de nez de votre enfant mais voilà moi ça me terrifie complètement de devoir faire quelque chose comme ça Quentin n'en parlons pas quand je lui ai parlé de ce genre d'outil il était complètement choqué donc voilà c'était pas trop dans nos projets et donc la pédiatre nous a dit non non il faut acheter quelque chose d'électrique qui aspire très très fort donc cette petite chose je l'ai trouvée sur Amazon alors tout simplement en tapant mouche bébé c'est de la marque Nozibu N-O-S-I-B-2-O c'est une marque américaine je crois bien qui est ni plus ni moins qu'un petit aspirateur ça fait le bruit d'un aspirateur et vous avez en fait ici un bouton qui vous permet de régler la puissance alors les premiers temps on y allait assez doucement et puis Inès a commencé la crèche elle est de plus en plus en contact avec des enfants qui sont forcément un peu malades avec des germes etc alors on est tombé malade tous les deux nous on s'est mouché normalement elle était un tout petit peu encombrée on s'est beaucoup servi de cette machine là et je suis certaine j'en aurai jamais la preuve mais je suis certaine que si on ne lui avait pas aspiré le nez à plusieurs reprises comme on a pu le faire ces dernières semaines elle serait tombée malade et on aurait fini par arriver chez le médecin parce que je la sentais encombrée dans l'arrière-gorge etc donc vous mettez le petit embout qui est ici enfin vous mettez le tuyau dans l'embout qui est ici vous appuyez sur le bouton il y a une prise bien sûr avec un fil que j'ai pas amené, un câble vous appuyez sur le bouton vous réglez la puissance en fonction de ce que vous avez besoin d'aspirer l'aspiration maximum elle est de 0,08 bar moi je ne m'y connais pas trop dans ce genre de système de mesure mais voilà c'est quand même assez puissant mais bien sûr ça ne va pas lui aspirer le cerveau toutes les sécrétions se retrouvent dans le petit dispositif qui est là et donc tout ça est bien sûr démontable vous pouvez même racheter un embout si un jour vous avez l'impression qu'il aspire plus bien ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est percé ou que le silicone est abîmé ça coûte une dizaine d'euros et ça se nettoie bien sûr à la main avec du savon c'est assez simple d'entretien il faut bien sûr le laver après chaque utilisation sinon les germes se multiplient ça existe bien sûr dans d'autres couleurs nous on l'a pris rose ça existe en bleu, en vert je ne peux pas vous donner d'autres retours sur d'autres mouches bébés électriques parce que bien sûr il en existe dans d'autres marques mais alors celui-ci les avis sont excellents sur Amazon et voilà je ne sais pas comment on aurait fait sans cet engin là je pense qu'on serait allé très souvent chez le pédiatre pour un petit virus, un petit machin ça aurait été bien embêtant je l'emmène partout on est en vacances cet été j'avais peur qu'avec le climat un peu de l'océan qui est un peu humide par rapport à le climat très sec qu'on peut avoir ici j'avais peur qu'il naisse s'encombrer et en effet ça n'a pas manqué, elle s'est un petit peu encombrée donc on a tout de suite réglé le problème avec ça et voilà c'est pas forcément très compact ça fait la taille d'un gros melon oui un gros melon et c'est un peu lourd mais franchement ça vaut le coup de le mettre dans ses valises parce que ça vous enlève un paquet de tracas donc voilà parmi tout ce que je vous ai présenté dans l'ancienne vidéo et tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo je vous confirme que c'est selon moi l'achat le plus important alors ensuite on va parler éveil je vous en avais pas trop parlé dans la vidéo précédente tout simplement parce que Inès était assez petite et qu'aujourd'hui elle a 5 mois bientôt 5 mois et demi et que donc elle commence à s'éveiller de plus en plus c'est une période qui est géniale enfin franchement on s'éclate trop avec elle maintenant elle a des grands fourrires elle attrape les objets elle interagit avec elle joue etc je voulais en fait vous parler des marques qui nous ont le plus convaincus jusqu'à présent la première marque c'est Fisher Price qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années moi j'ai bientôt 30 ans et je le jouais déjà avec des jouets de la marque Fisher Price quand j'étais petite ils ont des jouets qui sont très colorés avec des sons, des lumières etc donc ça prend un peu le chou en fin de journée mais vous allez vite vous rendre compte qu'un enfant a besoin de jouets de ce genre là pour découvrir le monde pour s'intéresser à ce qui est autour de lui moi j'ai des jouets en bois par exemple que j'ai acheté à Inès que je trouve ravissants qui sont très jolis qu'elle aime beaucoup mais elle a quand même besoin je pense comme tous les enfants d'avoir un peu de oui un peu de stimulation visuelle, auditive et c'est vrai que Fisher Price de ce côté là ça en sort pas trop trop mal le premier article dont je voulais vous parler c'est le tapis d'éveil pour moi c'est essentiel d'en avoir un et vous allez voir qu'on en a besoin très très vite alors pas pendant les premières semaines de vie mais dès que votre bébé atteint les 2-3 mois il a besoin d'être sur le dos et d'observer s'il se place au dessus de lui et un tapis d'éveil donc se compose d'un tapis et de une ou deux arches qui sont la plupart du temps croisées au milieu et donc ça lui permet de jouer avec ses mains avec ses pieds de faire bouger les objets etc je m'étais pas mal renseignée sur le sujet nous on en a un de chez Fisher Price je vous mettrai une petite incrustation avec le tapis en question alors comme vous voyez il est extrêmement coloré ça en fout plein les yeux dans notre petit intérieur un peu design scandinave etc ça fait un peu tâche mais franchement c'est top pour elle parce qu'on voit qu'elle adore ça et qu'elle en a besoin on l'a placé par choix dans un parc alors le parc je vous incite pas forcément à en acheter un il se trouve que nous on a un chat et que le chat était là avant Inès donc on a envie que le chat vive une vie tout à fait paisible parce qu'il a pas vécu avec des enfants auparavant on a pas envie de mettre le chat dehors pour que l'enfant puisse s'épanouir c'est pas vraiment l'idée donc voilà la petite est dans son parc avec son tapis comme ça le chat peut faire sa vie autour et il a très bien compris qu'il ne rentrait pas dans le enfin qu'il ne pouvait pas rentrer dans le parc quand la petite y était en dehors de ça quand elle n'y est pas je retrouve très souvent le chat dans le parc mais voilà ça n'a pas grande importance mais voilà le parc je vous le conseille pas forcément ça dépend de votre mode de vie pour nous c'était essentiel et il est sur deux niveaux donc c'est un cadeau qu'on a eu sur la liste de naissance je vous mettrai le lien du parc si ça peut vous intéresser on l'a pris assez petit avec des roulettes pour pouvoir le déplacer et il a une sorte de sommier de planche qui peut être mis sur deux étages différents donc pour le moment on est sur l'étage du haut parce que Inès ne se met pas encore debout bien sûr donc voilà pour en revenir au tapis d'éveil on en est très très content il avait de très bonnes revues et elle en est complètement folle j'ai cru qu'au bout d'un moment elle allait finir par s'enlacer parce que les musiques sont toujours les mêmes les jeux sont toujours les mêmes les bruits etc mais alors elle pourrait y passer des journées entières dessus des fois je l'enlève en me disant qu'il faut quand même que je lui fasse faire autre chose mais voilà elle en est complètement dingue ensuite d'autres marques de jouets qui nous ont plu la deuxième marque c'est Emma que vous connaissez peut-être qui est une chaîne de magasins je n'arrive jamais à me souvenir du pays d'origine est-ce que c'est hollandais est-ce que c'est danois je ne sais plus bref Emma fait de très très beaux jouets pour enfants à petit prix je m'étais rendue dans une boutique au tout début de ma grossesse et j'avais fait une rasia sur le coup je me suis dit j'ai peut-être acheté trop de choses et en fait Inès est fan de tout ce que j'avais acheté à ce moment là alors je ne me souviens plus des prix mais c'est vraiment vraiment très bon marché vous voyez vous avez ce genre de petite peluche avec un grelot à l'intérieur alors celle-ci elle a encore un peu de mal à l'attraper parce qu'elle est assez grosse mais elle aime bien les petites étiquettes qui sont dessus alors après celui-ci j'ai eu très peur parce que j'ai cru que ça allait finir par devenir son doudou et j'en avais acheté qu'un et je me suis dit j'arriverai jamais à remettre la main dessus mais vous voyez ces peluches avec des grands membres des grands bras les petits adorent ça parce qu'ils peuvent les attraper très facilement et voilà on est passé pas loin de la catastrophe parce que j'ai cru que ça allait devenir son doudou et puis non finalement elle s'est rabattue sur un petit lange donc c'est plus simple celui-là je sais où le racheter donc voilà ce genre de petite peluche ensuite un rocher avec une voiture voilà dans ce genre-là elle l'aime beaucoup aussi j'avais acheté aussi ce petit chat en polyester à l'avant puis en sorte de matière un peu doudou à l'arrière pareil il y a un petit grelot dedans et voilà c'était pour vous donner des idées je vous ai pas tout amené mais c'est vraiment le genre de petit jouet hyper sympa bon ça je pense qu'elle en profitera un peu plus tard mais c'est vraiment un livre pour raconter des histoires vous avez un soleil qui se cache dans un nuage là il y a un petit lapin qui se cache dans son terrier là il y a un miroir ça les enfants ils adorent enfin en tout cas Inès adore là vous avez un oiseau qui va dans son nid un ver de terre dans une pomme et puis ici vous avez une abeille en fait que vous pouvez déplacer sur les scratchs qui sont sur le côté donc voilà ça c'est un livre qui est très bien fait enfin un livre c'est vraiment un livre doudou c'est pour les premiers mois qui est très bien fait et qu'elle aime énormément voilà je voulais vous parler de cette marque parce que vraiment ils font des choses pas chères et de bonne qualité parce que j'ai passé tous ces articles à la machine et ça se passe très très bien et la dernière marque de jouets dont je voulais vous parler c'est Munchkin alors une marque que je ne connaissais pas que j'avais vu chez Aubert notamment donc ça ce sont des produits qui m'ont été envoyés pour test pour le blog mais voilà vous savez que je suis toujours honnête avec vous je ne les ai pas achetés mais alors on en est complètement convaincus donc Munchkin est spécialisé dans les jouets pour le bain notamment vous pouvez bien sûr vous en servir en dehors du bain mais alors dans le bain c'est la folie vous avez ce genre de petit avec une sorte de moulin ici je suis en train de m'en foutre partout parce que bien sûr du coup elle s'en est servie hier soir pour le bain vous pouvez mettre le capitaine ici et puis là je n'ai pas ramené mais il y a le bateau il y a le radeau de secours vous mettez des personnages dedans bon ça du coup elle comprendra un peu le principe quand elle sera un peu plus grande vous avez là ce qu'ils appellent le school of fish donc vous avez en fait des sortes de petits poissons qui apprennent à nager ils ont des sacs à dos sur le dos et donc leur nez est percé donc vous pouvez remplir d'eau pour faire des petits jets c'est hyper sympa dans le bain et alors son préféré de tous je ne sais pas vraiment pour quelle raison mais alors elle est complètement folle c'est une sorte de de jouet qui fait une sorte de pluie de pluie d'eau en fait vous faites rentrer l'eau par ici et donc l'eau dégringole et elle sort par là et donc voilà c'est très coloré les deux petits yeux elle est un des complètement dingues alors ça c'est son joujou de prédilection pour le bain voilà donc ça c'est la marque Munchkin j'essaierai de vous trouver des références pour vous les mettre sous la vidéo comme je vous disais on les trouve dans les magasins aubert et probablement sur internet j'essaierai de vous trouver d'autres liens ensuite l'hyparapluie je vous en avais pas parlé dans la précédente vidéo parce qu'on s'en était pas encore servi alors moi j'ai fait un peu la bêtise je me suis un peu ruée en fait sur tout ce que je voyais en vente privée pendant que j'étais enceinte voilà comme je vous le savais peut-être j'ai été en arrêt pendant très longtemps j'ai été alitée pendant toute la fin de ma grossesse donc je n'avais que ça à faire mon chéri se moquait pas mal de moi mais je passais ma journée sur les sites de vente privée à regarder pour me projeter pour essayer de penser à autre chose et j'avais l'impression rue parfois sur des choses qui nous paraissent hyper intéressantes d'un point de vue tarifaire etc et en fait on achète des choses un peu par pas par dépit mais je veux dire on les croise on les prend on compare pas forcément avec d'autres choses donc j'avais acheté un lit parapluie de la marque je sais plus je sais plus la marque BB Confort peut-être qui était bien noté j'avais regardé un peu des avis sur internet qui était très bien noté mais qui était hyper encombrant alors très confortable facile à monter facile à replier mais hyper encombrant sur le coup je me suis dit bon bah après pour le peu de fois on va l'emmener chez des copains ça rentre dans la voiture il n'y a pas de raison il n'y a pas de soucis et puis j'ai réalisé qu'en fait cet été donc on partait en vacances et que le lit parapluie n'était pas fourni par l'hôtel dans lequel on allait fournissait un lit parapluie mais après on avait un appartement Airbnb et donc le lit parapluie n'était pas fourni et j'ai commencé à réfléchir et à me dire comment je vais faire le lit parapluie la poussette les valises le siège auto c'est absolument impossible et ma voiture est une mini donc c'est pas voilà c'est pas un monospace donc on était on était un petit peu en galère donc je me suis renseignée très très vite pour trouver un lit parapluie un peu plus compact et donc je suis tombée sur un lit parapluie de la marque BabyBjorn qui est très coûteux donc voilà je vous en parle si vous avez besoin d'un lit parapluie qui est compact si vous savez que vous allez vous en servir souvent comme c'est notre cas voilà si vous êtes sûr que c'est un investissement sur le long terme pourquoi pas mais si c'est pour faire dormir à votre enfant de temps à autre chez quelqu'un de façon très épisodique n'achetez pas un lit parapluie aussi coûteux toujours est-il qu'on en est complètement ravis il se déplie en deux secondes on l'a baladé partout on est parti en vacances avec on est parti en week-end en Alsace avec on est parti chez des copains avec on a encore pas mal de vacances de prévues comme ça où on sait qu'on devra l'emmener et qu'on sera à nouveau un peu restreint côté bagage il est génial il fait la taille d'une mallette en fait on dirait une grande mallette donc ça se met à plat au fond dans votre coffre c'est pas du tout un lit parapluie en longueur qui peut se mettre sur par exemple la plage arrière ou qui va prendre au contraire tout votre coffre donc c'est hyper bien pensé la matière est respirante c'est un vrai matelas avec un voilà un matelas vraiment confortable je trouve en fait qu'il y a finalement Inès obtient le même confort que dans son lit classique qu'elle peut avoir dans sa chambre et voilà on en est ravis je vous en ai parlé dans un article je vous ai fait un article complet sur comment partir en vacances avec son bébé l'organisation etc avec un bébé donc à l'époque elle avait 4 mois pour partir en vacances à la plage etc je vous l'ai mentionné dedans et vraiment je vous confie ce lit parapluie nous a sauvé la vie il est miraculeux donc voilà réfléchissez bien avant de l'acheter parce qu'il est coûteux je pense qu'à la revente ça partira très très vite donc voilà de ce côté là on se fait pas trop de soucis mais c'est un gros investissement et du coup on ne s'est pas servi de l'autre lit parapluie qui a fini par arriver chez les grands-parents mais voilà on est très content de celui-ci ensuite la problématique des couches alors les couches c'est hyper controversé on entend parler de Pampers qui est la marque numéro 1 dans le monde mais qui est très controversé côté composition etc on entend parler de marques de couches bio de couches écologiques il y a aussi tout le débat au niveau des couches lavables donc nous on avait quand même fait le choix de partir sur Pampers parce qu'après avoir entendu l'avis de beaucoup beaucoup d'amis elles avaient fini par me me convaincre d'acheter cette marque parce que alors certes la composition des couches est très très décriée mais elles sont extrêmement absorbantes et finalement vous avez des couches qui sont avec de meilleures compositions mais vos enfants finissent par avoir les fesses mouillées l'urine c'est très acide c'est très abrasif pour la peau des bébés et du coup voilà elle ne s'est retrouvée pas forcément donc on avait fini par partir sur Pampers on est resté sur les couches Pampers pendant plus de 4 mois et du jour au lendemain ça n'a plus été Inès s'est mis à avoir les fesses un petit peu rouges vraiment on n'avait pas changé en plus chez Pampers il existe plusieurs gammes on était resté dans la même gamme tout pareil elle s'est mise à faire de très très longues nuits alors je ne vais pas du tout m'en plaindre je ne vais pas du tout vous faire le coup de la nana qui se plaint parce que sa fille dort beaucoup pas du tout je suis la première ravie du fait qu'elle dort très très bien la nuit mais du coup ça sous-entend il faut avoir des couches qui assurent pendant plus de 12 heures et donc je l'ai retrouvé le matin avec les fesses mouillées parfois je l'ai retrouvé avec le body mouillé et parfois avec le pyjama au-dessus mouillé donc ça commençait un petit peu à m'embêter j'avais été contactée par une marque de couches pendant ma grossesse j'avais refusé très gentiment leur proposition ils voulaient m'envoyer des produits pour test parce que voilà j'avais dit que j'allais essayer avec mon père au début j'étais très contente puis finalement je les ai recontactées j'aurais dit écoutez est-ce que vous êtes toujours intéressés pour que je les teste il s'agit de la marque Lilidou vous avez peut-être entendu parler de cette marque ils font pas mal de pubs sur Instagram notamment puis ils ont envoyé beaucoup de produits à des blogueurs c'est une marque de couches qui est allemande et alors je vais pas y aller par quel chemin c'est la révélation c'est miraculeux elles sont du coup elles ont une composition qui est excellente alors je crois qu'il y a un petit détail qui est marqué à l'arrière donc incroyablement souple c'est vrai j'avais reçu en échantillon pour mon blog des couches je me souviens absolument plus de la marque c'était des couches assez similaires en termes de composition mais alors elles étaient raides comme la justice du coup la gamine j'avais l'impression qu'elle avait les jambes dans un certain axe et qu'après elle pouvait plus bouger merveilleusement flexible c'est tout à fait vrai tout à fait vrai fabuleusement absorbante je confirme parfaitement au sec et follement aérée donc c'est une couche qui est sans parfum sans lotion avec une composition qui est top très confortable ça existe dans du coup plein de tailles toutes les tailles de toute façon qui vous permettent d'évoluer avec la taille de votre enfant ça fonctionne par un système d'abonnement donc vous vous abonnez vous recevez tous les mois votre stock de couches pour le mois vous choisissez la taille bien sûr vous pouvez changer la taille au moment que vous souhaitez votre bébé vous avez l'impression qu'il a pris un kilo en un mois il commence à être un petit peu serré dans les couches il suffit de modifier la taille vous recevrez la taille supérieure le mois d'après vous pouvez choisir combien de changes vous faites environ par jour pour vous retrouver avec des tonnes et des tonnes de couches si à la fin du mois vous vous rendez compte que vous avez toujours deux paquets d'avance parce que vous avez acheté un paquet de pampers en urgence et qu'il vous reste trop de couches vous pouvez reporter la livraison suivante et voilà on est conquis par ces couches ça existe dans plein de petits designs différents voilà celui que j'ai reçu on dirait des petites fleurs c'est très très mignon c'est peut-être plus sympa que les pampers avec les renards les bambis etc qui sont pas repoussants en soi mais c'est vrai que moi je préfère quelque chose d'un peu plus neutre comme ça comme je vous disais on n'a pas l'impression de faire l'impasse sur l'absorption sur la qualité sur le confort ou quoi que ce soit ça réunit vraiment en nous en tout cas ça réunit tous nos critères on en est vraiment ravis et donc voilà si je vous les présente aujourd'hui c'est parce que moi je me suis abonné je les ai reçus gratuitement donc j'ai reçu plusieurs paquets gratuitement vous savez que voilà je suis toujours très transparente avec vous parce que j'ai pas de raison de vous mentir donc voilà en toute vérité j'ai reçu plusieurs paquets on en est ravis et donc voilà on s'est abonné pour continuer à en recevoir je trouve ça pratique aussi de les recevoir à la maison ça évite de faire les courses et puis vous avez la bonne quantité qui arrive au bon moment je les ai amené à la crèche la dernière fois j'ai demandé du coup aux dames de la crèche si elles étaient contentes elles m'ont dit oui oui elles sont très très bien les couches de waltzy elles connaissaient pas du tout donc voilà pour le moment elle est sur la taille 3 qui va de 4 à 9 kg et donc ensuite ça sera la taille 4 de 7 à 18 etc etc jusqu'à la taille 6 voilà j'ai reçu aussi dans mon colis les lingettes parce qu'ils font aussi des lingettes ils font aussi des petits tapis de change qui sont jetables alors les lingettes sont très bien elles sont biodégradables sans parfum un emballage qui est fabriqué à base de calcaire refermable le scotch tient très bien vraiment j'ai rien à leur reprocher il se trouve que nous on aime bien les lingettes water wipes que je vous ai déjà présenté dans l'ancienne vidéo ou peut-être dans mon article sur le contenu de mon sac à langer je ne sais plus de toute façon regardez bien la barre d'infos je vais vous mettre des articles aussi où j'ai pu parler d'articles de puriculture donc voilà on va rester sur les water wipes dont on est très content mais voilà si vous avez envie d'acheter celles-ci sachez qu'elles sont également très bien c'est vrai que finalement le format du paquet est assez pratique je lui ai mis un paquet dans son sac de crèche et c'est assez pratique ensuite on va parler nourriture la dernière fois je ne vous avais absolument pas parlé d'aliments solides parce que Inès en était encore au biberon elle vient tout juste de démarrer la diversification c'est à dire qu'on a introduit de façon très progressive les aliments solides dans son alimentation enfin solides on s'entend elle n'est pas encore prête à manger un sandwich jambon beurre mais bref donc je me suis mis pour défi je dis ça en rigolant mais c'est presque ça je me suis mis pour objectif d'essayer de lui faire un maximum de choses moi-même je ne sais pas si je vais m'y tenir de toute façon ce que je me suis dit c'est que j'allais essayer si je n'y arrive pas j'achèterai de temps en temps des petites choses toutes prêtes à côté parce que je préfère passer du temps avec elles que passer des heures dans ma cuisine donc voilà je vais voir comment ça s'articule avec la reprise du travail etc mais voilà je ne me mets pas d'objectif démentiel j'ai reçu pour test des produits de la marque Goot Goot bon voilà ça aussi je ne les ai pas acheté je les ai reçu Goot Goot c'est une marque française qui fait des produits pour bébé à partir de 4 mois jusqu'à ça va bien jusqu'à 3 ans et plus derrière parce qu'ils ont également des aliments solides c'est fabriqué en France c'est certifié bio les compositions sont impeccables mais alors vraiment quand je vous dis impeccable c'est vrai donc comme je vous ai dit moi je compte faire un maximum de choses par moi même mais quand on se déplace je n'ai pas forcément envie de partir avec ma glacière avec le pain de glace avec le petit pot etc j'ai très peur de tout ce qui est chaîne de froid rupture de la chaîne de froid donc je préfère partir avec quelque chose de tout près mais quitte à lui donner du tout près autant lui donner quelque chose de bien j'ai reçu alors un carton avec plein de petits échantillons de leur marque et en fait j'ai fini par en racheter j'ai fait une commande sur vente privée parce que je suis conquise par ces produits toutes mes copines qui les ont testées en sont complètement dingues ça se présente dans des petites gourdes comme ça donc là je vous ai amené les aliments pour à partir de 4 mois parce que c'est ce que j'ai testé pour le moment donc vous avez les gourdes de légumes donc à partir de 4 mois ce sont les légumes seuls donc vous avez potimarron tout seul brocoli courgettes carottes patates douces etc elle a testé patates douces carottes oui parce que la semaine dernière on est parti en voyage du coup j'avais embarqué ça avec moi et vous avez également les fruits alors mangue banane ananas pomme voilà j'arrive pas à retrouver les autres mais voilà il y a plein 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 de variétés différentes ça se présente dans des petites gourdes comme ça attention on ne peut pas les réchauffer au micro-ondes il faut vraiment d'abord le mettre dans un récipient donc voilà c'est quand même à savoir mais ça ça se met dans tous les sens ça se plie ça se compact ça va pas se percer ça va pas se déverser dans le sac ça me convient bien c'est facile à ouvrir facile à refermer ça se conserve 24h une fois que c'est ouvert et ça se conserve au frais avant que ça soit ouvert ça se conserve bien sûr à température ambiante quand vous achetez les petites compotes par l'eau vous avez également une petite cuillère qui vous est vendue qui se clipe en fait sur la sortie de la gourde qui vous permet de faire glisser la compote dans la cuillère pour le mettre dans la bouche de votre bébé si vous avez un mode de vie un peu nomade c'est hyper bien pensé au niveau des goûts c'est assez incroyable alors moi je goûte absolument tout ce que je donne à manger parce que j'ai envie de savoir si c'est bon déjà la plupart du temps c'est moi qui l'ai cuisiné donc j'ai envie de savoir et là encore plus parce que du coup ça n'est pas moi qui l'ai fait là par exemple vous avez la compote de mangue qui contient 99,9% de mangue bio un peu de jus de citron bio concentré et rien d'autre voilà le jus de citron sert de conservateur ça permet de ne pas avoir à rajouter justement des conservateurs artificiels à l'intérieur pour le potimarron c'est à peu près pareil 68,5% de potimarron bio et le reste c'est de l'eau et c'est tout donc au niveau des compositions c'est top alors ça n'est pas donné faites attention selon les endroits où vous les achetez alors en vente privée c'était très intéressant mais selon les endroits où vous les achetez il peut y avoir parfois presque 30 centimes d'écart entre les différentes petites gourdes donc faites bien attention ouvrez l'oeil enfin moi je sais que j'ai deux magasins qui en vendent dans ma ville et voilà je sais dans lequel je n'irai plus parce que je me suis fait clairement avoir sur les prix je vous ai également amené une petite gourde à partir de 6 mois vous avez les brassées donc avec un petit peu de lait là vous avez poire vanille on a aussi un pomme, banane, fleur d'oranger moi ça me fait rêver je vous jure je bave devant devant ces petites gourdes ça me fait complètement rêver et du coup pour les déplacements je voulais vous montrer aussi comment on s'organise alors comme par exemple je sais que par exemple je vais chez mes parents eux ils ont un frigo je sais qu'en arrivant je peux tout de suite mettre le petit pot au frigo bah je pars avec le pot que j'ai préparé j'ai acheté cette glacière sur Amazon c'est de la marque Walking Mum non Walking Mum c'est la gamme la marque c'est Pasito à Pasito vous en avez peut-être entendu parler c'est une marque qui est assez populaire dans le domaine de la périculture c'est une glacière qui est super bien faite vous avez un compartiment en fait qui est en haut si j'arrive à vous le dire vous avez un compartiment qui est en haut donc on est vraiment sur un sac complètement isotherme et vous en avez un autre en bas ça vous permet de séparer le chaud du froid alors pour le moment nous on est que sur les purées chaudes mais d'ici quelques jours on va arriver à la purée midi et à la compote au goûter donc c'est bien d'avoir les deux compartiments ça vous permet de chauffer à l'avance pour le mettre dans celui du haut par exemple et en bas voilà je garde toujours à proximité un petit bavoir que je glisse dans celui du bas un petit bol alors celui-là m'a été envoyé par justement l'équipe de chez Gout de Gout mais alors je vais essayer de vous trouver un lien pour trouver quelque chose dans ce genre là parce que c'est génial si vous faites du camping vous devez connaître ce genre de principe mais c'est un bol en fait qui est compact comme ça qui est sous forme d'accordéon en fait que vous dépliez donc voilà comme je vous disais on peut pas réchauffer ces gourdes au micro-ondes donc ça vous permet de verser là-dedans et si vous allez au restaurant par exemple de demander à ce qu'on vous le réchauffe sachant que normalement dans un restaurant on devrait pouvoir vous prêter un bol mais voilà moi j'aime bien avoir tout sous la main et puis ensuite j'emporte une cuillère ça ce sont celles de chez Béaba dont on est très contents je passe assez vite sur ces détails-là mais je vous mettrai des liens sous la vidéo si ça peut vous intéresser donc voilà côté repas comment ça se passe quand on emmène des choses qui n'ont pas été préparées par nous à l'avance et ensuite je voulais vous parler du baby cook voilà je voulais pas amener parce que c'est assez gros et puis j'ai déjà plein de choses autour de moi mais je vous mettrai une photo juste ici pour que vous voyez ce que c'est le baby cook c'est un accessoire que je trouve indispensable pour tout parent c'est un appareil qui est pensé pour faire à manger pour les bébés voilà je peux pas vous dire autrement c'est simple d'utilisation c'est facile à nettoyer c'est assez compact quand même pour tout ce qu'on peut faire avec ça coûte entre 100 et 130 euros pareil ouvrez bien l'oeil si vous êtes par exemple en plein milieu de votre grossesse et qu'il vous reste encore je sais pas au moins 5 mois devant vous 5-6 mois avant de commencer la diversification de votre bébé prenez le temps parfois d'aller sur des sites d'un jour à l'autre parce que les prix baissent beaucoup nous il nous a été offert mais je sais qu'au moment où il nous a été offert il était en promo sur Amazon et il coûtait 100 euros alors que d'habitude il coûte plutôt 130 euros donc cette machine miraculeuse vous permet de cuire vos légumes vos fruits, vos féculents à la vapeur donc la cuisson est top c'est juste cuit comme il faut à la vitesse que vous voulez pendant la durée que vous souhaitez c'est vraiment ça concerne tous les nutriments c'est top donc vous pouvez cuire donc comme je vous disais des fruits, des légumes, des féculents que ça soit frais ou congelé à la base ensuite vous avez juste à renverser le petit panier vapeur dans votre récipient et vous avez en fait une lame au fond ça vous permet de mixer alors mixer à la vitesse que vous voulez enfin vous avez qu'une seule vitesse mais vous pouvez mixer 10 secondes 20 secondes, 30 secondes là il naît au stade où elle en est elle a besoin de manger mixer très 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 finement donc il suffit de mixer pendant plusieurs dizaines de secondes d'affilée comme je vous disais c'est hyper facile à nettoyer c'est hyper facile à utiliser tout simplement il y a deux boutons dessus voilà ce truc est top si vous avez pour projet de faire les petits pots pour votre bébé je vous conseille fortement fortement de vous servir de ce genre d'outil parce que c'est pensez pour ça pareil je pense qu'à la revente si derrière vous avez prévu de le revendre je pense que ça voilà ça se revend très très facilement sur le bon coin ou sur ce genre de site d'occasion j'ai moi j'ai aussi mon mon cuiseur vapeur en fait dont je me sers pour nous avant qu'on ait Inès voilà je cuisais beaucoup de choses à la vapeur et donc voilà j'avais ce cuiseur vapeur mais c'est pas pensé pour les bébés en fait le temps de cuisson est beaucoup plus long finalement après pour mettre dans le mixeur derrière le blender etc ça demande de faire beaucoup beaucoup de vaisselle et voilà finalement je reste avec le baby cook ça permet de faire des quantités qui sont un peu plus petites mais finalement c'est tellement simple d'utilisation que je pense que je vais rester sur ça voilà il existe aussi avec deux bols si vous voulez pouvoir faire du salé et du sucre en même temps ou si vous voulez faire plusieurs portions d'un coup ou si vous avez des jumeaux par exemple vous avez besoin de faire plus de quantités ça existe aussi avec deux bols voilà je vous conseille mille fois d'acheter ce robot alors ça existe aussi dans d'autres marques moi je vous parle du baby cook c'est la marque B à bas je ne peux absolument pas vous dire ce que valent les autres modèles mais je sais que ça existe dans d'autres marques il n'y a pas de raison ça doit être très très bien aussi donc voilà je crois que j'ai fait le tour de tous mes tops je vérifie mais oui et j'avais deux articles dont je voulais vous parler qui ne sont pas forcément inutiles mais qui ne sont pas vraiment nécessaires le premier c'est un couffin en osier j'en avais acheté un juste avant la naissance d'Inès parce que je trouvais ça magnifique vraiment je trouvais ça super beau je pensais qu'Inès allait dormir pendant des semaines avec nous dans notre chambre donc je trouvais ça sympa parce que c'est facile à porter vous avez les poignets vous le posez à côté du lit et c'est vrai que ce petit look un petit peu vintage je trouvais ça vraiment vraiment joli et ça me faisait plaisir en fait d'acheter quelque chose de genre là alors ça coûte assez cher un couffin en osier un vrai à moins que vous le trouviez d'occasion ça coûte quand même une centaine d'euros moi j'avais fait faire en plus un tour de couffin qui va avec et en fait on ne s'en est pas servi on s'en est servi un mois ou deux pas beaucoup plus parce qu'en fait Inès n'a pas dormi avec nous elle a tout de suite dormi dans sa chambre donc voilà on l'a mise tout de suite dans son lit oui je m'en servais quand elle dormait à côté de nous dans le salon je la déplaçais un peu dedans mais concrètement si j'avais utilisé la nacelle de sa poussette donc vraiment la version Lando ça aurait très très bien fonctionné aussi donc voilà c'était l'achat plaisir mais l'achat pour notre part complètement inutile voilà je ne regrette pas forcément mais je ne vous conseille pas forcément d'investir dans quelque chose de genre là et le deuxième achat qui n'est pas forcément inutile mais qui n'est vraiment pas nécessaire le premier temps c'est la cape de bain voilà alors j'ai l'impression qu'on en fait tout un flan une cape de bain qu'est-ce que c'est ? c'est une serviette éponge donc qui est faite pour les enfants qui est souvent en format carré et qui sur un angle possède une sorte de rabat pour pouvoir la placer sur la tête de votre bébé pour lui sécher le visage et les cheveux plus vite alors ça a peut-être une utilité une fois que votre bébé tient assis parce que du coup j'imagine que si vous lui mettez sur la tête comme une sorte de capuche et ensuite vous l'enroulez dedans c'est peut-être assez utile mais pour un bébé du coup de moins de 6 mois qui ne tient pas assis moi j'y trouve pas vraiment d'utilité au début je l'emmenais partout même quand on allait chez des amis je savais que j'allais ou chez mes parents quand je savais qu'on allait devoir lui donner le bain en dehors de la maison je l'emmenais parce que je me disais c'est mieux qu'elle ait sa cape de bain plutôt qu'une serviette classique et en fait du coup c'est assez petit parce que c'est carré et finalement une serviette un grand drap de bain conventionnel pour adultes fonctionne très très bien voilà ça marche tout aussi bien c'est même plus grand donc vous pouvez davantage enrouler votre bébé dedans mais je sais qu'on voit beaucoup de coffrets de naissance avec ces fameuses capes de bain et moi je suis complètement tombée dans le panneau côté marketing parce que je pensais que c'était vraiment indispensable et en fait pas du tout voilà donc si vous n'avez pas de cape de bain ne vous inquiétez pas votre bébé s'en sortira très bien mais voilà comme je vous disais c'est peut-être un peu plus utile par la suite donc voilà pour ma vidéo sur les accessoires de puriculture qui nous ont convaincus moins convaincus j'espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair si vous avez des questions surtout n'hésitez pas vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez je ne suis pas du tout experte dans le domaine c'est notre premier bébé on n'y connait absolument rien mais voilà si je peux vous aider avec mon expérience c'est avec plaisir je ne sais pas si je referai d'autres vidéos peut-être que d'ici 2-3 mois j'aurai retrouvé encore plein d'autres choses et j'aurai peut-être d'autres sujets dont je souhaite vous parler je ne peux absolument pas vous dire voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse et on se dit à bientôt